Il n'a peut-être pas été mis sur la liste des personnes les plus recherchées du pays ou d'Interpol, ou même fait la une des journaux. Mais cela ne le rend pas moins intéressant pour autant. Il est resté inconnu pendant des années. Du jour au lendemain, il devint un acteur clé dans le commerce de la cocaïne. En commençant à travailler avec le criminel le plus recherché des Pays-Bas, ensemble, ils purent introduire des milliers de kilos. Il avait aussi un point commun. Aucun n'hésitait à faire preuve de violence. Ce qui commença comme une relation d'affaires, prit apparemment une tournure dramatique. Voici l'histoire d'Isaac Bombe B. Isaac B, alias Bombe, est né le 2 février 1994, au Ghana. Enfant, il déménagea aux Pays-Bas. Et il grandit à Kattenrecht, Rotterdam. Son surnom Bombe vient de la passion qu'il avait pour les Bombes depuis son plus jeune âge. Nous ne savons malheureusement pas grand chose au sujet de l'enfance d'Isaac. En prenant de l'âge, il aurait prétendument été impliqué dans des opérations de change frauduleuses. Cependant, il n'a jamais été poursuivi pour cela. En 2018, les autorités fiscales néerlandaises commencèrent à s'intéresser à Isaac. Le fait qu'il porte toujours des vêtements de marque et qu'il conduise des voitures hors de prix attirait leur attention. D'après ces mêmes autorités fiscales, ses revenus annuels n'étaient que d'environ 6 000 euros par an. Ce qui n'était clairement pas assez pour financer son train de vie de luxe. Il fut amené devant le tribunal où les procureurs néerlandais l'accusèrent de blanchiment d'argent. Isaac répondit qu'il avait reçu de l'argent de sa famille et que c'est ainsi qu'il finançait son mode de vie. Les procureurs n'en crurent rien et le condamnèrent à 3 mois de prison. Isaac fut arrêté une nouvelle fois la même année. Cette fois pour avoir retenu quelqu'un en otage à Rotterdam. Le 14 juin 2018, avec Julian F, il força un homme à monter dans sa voiture. Alors qu'il portait une arme à feu, Isaac menaça l'homme et chargea son pistolet. Il voulait apparemment voir 25 000 euros, mais l'enlèvement ne se passa pas comme prévu. Au lieu d'obtenir son argent, il reçut une visite de la police, fut arrêté et condamné à 14 mois de prison. Le silence se fit autour de lui après cela. Puis, soudainement, Isaac se retrouva impliqué dans les plus hautes sphères du commerce de cocaïne, travaillant main dans la main avec une personne qui ne nous est pas inconnue, Boleyos. Nous ne savons pas exactement quand ou comment Isaac et Boleyos se sont rencontrés. Ce qui est sûr, c'est que Yos connaissait beaucoup de monde dans la Pègre, et qu'il avait un réseau très étendu. Ensemble, ils introduisirent des milliers de kilos de cocaïne en Europe. Et Isaac était maintenant considéré comme le bras droit de Yos. La police n'avait aucune idée de l'ascension fulgurante d'Isaac dans la Pègre. C'était en tout cas valable, jusqu'à ce qu'il commence à mener une enquête sur un groupe de jeunes gens du sud-est d'Amsterdam, souvent vu à bord de voitures hors de prix. Au fur et à mesure de cette enquête, il a été démontré que ces voitures provenaient d'une compagnie de location de véhicules, située à Barenrecht, et dont le propriétaire était le demi-frère d'Isaac. La police affirma que le propriétaire n'était autre que Isaac, et qu'il se servait de cette entreprise comme couverture pour blanchir de l'argent. Après avoir suivi ces voitures pendant un certain temps, la police découvrit qu'elles se rendaient très souvent au port d'Anvers, et plus précisément, dans un entrepôt bien particulier. La police sentait que quelque chose se préparait, et c'était le cas. Cela se passa au même moment que l'arrivée d'une cargaison de 4200 kg dirigée par Isaac, fin avril 2020. Tout se passa bien. La cargaison, cachée dans un chargement de calamars, arriva dans le port d'Anvers et fut transportée dans un entrepôt non loin de là. Un message PGP montra qu'Isaac félicita son contact corrompu du port. « Tu commences à être doué pour tout ça, hein ? » Ce à quoi son contact répondit. « C'est en forgeant qu'on devient forgeant. » Ce qui nous fait nous interroger sur le nombre de fois où cela était déjà arrivé. « Il était maintenant temps de faire sortir tous ces kilos. » « Aucun téléphone normal avec vous dans l'entrepôt. » Voici un message envoyé par Isaac sur un groupe créé avec ses associés. Juste pour être sûr de ne pas être localisé par le signal de leur téléphone. Ils ne se doutaient de rien, mais une opération entière avait déjà été préparée pour saisir toute la marchandise. Le timing de la police était parfait. Après avoir fait irruption dans l'entrepôt, les forces de l'ordre arrêtèrent neuf hommes, pris la main dans le sac en pleine distribution de cocaïne. Cela porta un grand coup à ce groupe. Il était sur le point de finir la distribution. Et cela valait sans dire que cette cargaison valait son pesant d'or. Tout comme Yoss, Isaac n'avait pas peur d'utiliser la violence pour faire passer un message. Le 28 août 2020, Isaac envoyait ses hommes chez un rival, Ali-O, pour lui transmettre un message. Ce message ne fut pas remis oralement, mais bien différemment. Un homme d'Isaac tira à plusieurs reprises sur le restaurant d'Ali, la Pasta House à Anvers. Il y eut déjà une tentative la veille, le 27 août, mais celle-ci avait lamentablement échoué. La police belge arrêta plusieurs suspects, et après enquête, une arme à feu fut trouvée dans la voiture. Des messages PGP montrent que cela a fait sourire Isaac, et qu'il n'était pas trop en colère. Il y a eu de la chance, haha, mère d'Ali. Mes gars ont été arrêtés avec une armière, tu ne restes pas en Belgique. Ils ont pris leur empreinte, et les ont relâchés dans la matinée. Encore un jour avant cela, le 26 août, un des associés d'Isaac avait envoyé un message PGO à un des oncles d'Ali O. « Salam mon frère, je te respecte comme un grand frère, tu le sais. Dis à ton neveu de nous laisser, mon groupe et moi, tranquille. Sinon, il lui arrivera des ennuis. Il vole mon pain. » Cette dernière phrase est particulièrement intéressante. Après une enquête approfondie, il fut démontré qu'Isaac avait un homme très important du port d'Anvers dans sa poche, qui pouvait faire passer des conteneurs en douce. L'homme travaillait aussi pour Ali, ce qui bien sûr était une raison suffisante pour créer des querelles. Ali demanda à cet homme de ne travailler que pour lui, et de couper les ponts avec Isaac. Isaac n'allait sûrement pas accepter cela, et il prit donc des mesures drastiques pour faire passer son message. Une enquête plus poussée sur les suspects de la fusillade conduit la police vers une autre affaire intrigante, dans laquelle ils furent impliqués. Plus tôt ce mois-là, dans la nuit du 8 au 9 août 2020, ces mêmes hommes firent irruption dans la maison d'un docker. Déguisés en policiers, ils menacèrent l'homme et lui remirent un téléphone PGP. Ils l'informèrent qu'il recevait des instructions sur la façon de faire entrer et sortir une cargaison de cocaïne du port sur ce téléphone. S'il ne voulait pas que de très mauvaises choses lui arrivent, il devait coopérer. Ceci aurait été ordonné par Isaac, car ce docker avait déjà refusé deux fois de jouer le jeu. Il dure donc utilisé la manière forte. Le silence se fit à partir de 2020, et rien d'intéressant ne se passa. Du moins, rien que soit de notoriété publique. Nous pouvons supposer qu'il ne resta pas les bras croisés, et qu'il continue à ses affaires comme à son habitude. Les services d'enquête néerlandais firent de même. Il préparait un dossier solide contre Isaac. Ce n'est que fin décembre 2022 que le nom Isaac refit surface. Il fut condamné par Contumas à 12 ans de prison pour association de malfaiteurs. Pour le blanchiment d'environ 6 millions et demi d'euros, et pour l'importation de 5 700 kilos de cocaïne. Comme si 12 ans aux Pays-Bas n'étaient pas suffisantes, Isaac fut condamné à nouveau quelques mois plus tard. Mais cette fois, en Belgique. Il écopa de 6 ans de prison pour son implication dans l'attaque contre le restaurant de Swayval, la Pasta House d'Aliho. Alors que tout cela était en train de se passer, la police poursuivait simultanément Boléios. Le piège se refermait, et plusieurs hommes de l'organisation d'Isaac et Ios furent arrêtés. C'est sa connexion avec Boléios qui fit de lui l'homme qui est aujourd'hui. Mais elle fut aussi la raison de sa chute. Alors que la traque de Ios s'intensifiait, celle d'Alihois aussi, car il était considéré comme étant une pièce maîtresse de l'organisation. La police turque faisait un travail remarquable pour démanteler ce groupe. Petit à petit, et elle se rapprochait. C'est alors que le 25 juin 2023, surprenant tout le monde, l'information de l'arrestation d'Isaac à Isparta, une ville du sud-ouest de la Turquie, fut diffusée. Quelques jours avant son arrestation à Isparta, Isaac savait très bien que la police était sur ses traces. Il avait un plan pour s'échapper. Il voulait quitter la Turquie sur un yacht, qui avait un compartiment secret, dans lequel il voulait se cacher. Quelques jours avant l'arrestation, le 23 juin, la police turque arrêta Yurien F, son associé de Longue Date, alors qu'il venait d'atterrir des Pays-Bas. Il était venu pour aider Isaac. Ils trouvèrent sur lui un morceau de papier sur lequel était écrit un texte codé, contenant les ordres d'Isaac. La police réussit à déchiffrer le message, et elle put ainsi localiser la cachette d'Isaac à Fétille. Comme il avait été informé de la situation, il s'était déjà enfui vers Isparta. La police fut capable de le traquer, et finit par l'arrêter. Après son arrestation, il a été révélé que sous les coups de désespoir, Isaac avait tenté de soudoyer les officiers de police. Lors de sa capture, il demanda un téléphone, et le numéro de compte bancaire des officiers présents. « Je vous envoie immédiatement 4 millions d'euros », leur cria-t-il dessus. Mais les officiers n'en firent rien cette fois. Et je dis cette fois, car Isaac avait déjà, par le passé, réussi à corrompre certaines personnes importantes, afin de rester un homme libre. En 2022, il avait réussi à s'échapper, juste avant que la police belge, ne fasse éruption dans sa chambre d'hôtel à Anvers. Quelques temps après, il réussit encore une fois à s'enfuir, juste avant que la police française, ne l'arrêta à Paris cette fois. Il se réfugia au Ghana, où il savait qu'il était protégé. Alors qu'il était dans un avion, prêt à décoller pour Dubaï, il fut apparemment alerté par les douanes ghanéennes. Un escadron entier de policiers l'attendrait à Dubaï. Isaac débarqua donc de l'avion, et paya grassement pour cette information. Mais la roue finit toujours par tourner. C'est là que l'histoire prend une toute autre tournure. Dans les semaines qui suivirent son arrestation, Isaac fut interrogé à plusieurs reprises. La police turque voulait en savoir plus sur son ami et associé Boleyos. A la grande surprise des officiers présents, Isaac avoua que Boleyos et lui s'étaient brouillés, et qu'il était devenu ennemi, et ce depuis presque un an. D'après les rumeurs circulant dans le monde de la pègre, les deux étaient effectivement en conflit depuis quelques temps. La raison exacte de cette dispute n'est pas connue, même si beaucoup pensent que cela viendrait d'une livraison qui aurait échoué. Cela se passa mal, et les deux hommes se renvoyaient la faute. Ils avaient continué un temps à faire affaire, mais la confiance s'était évaporée. Les services d'enquête néerlandaises savaient que quelque chose se tramait entre ces deux-là, et ils s'attendaient à ce qu'il arrive quelque chose à un moment ou à un autre. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'un d'eux ne veuille éliminer l'autre. Ce qui est une chose très sérieuse. Ces gars-là étaient devenus multimillionnaires en travaillant ensemble, en important des grosses cargaisons. Et maintenant ils étaient prêts à se sauter à la gorge, Isaac restera derrière les barreaux en Turquie, pour l'instant. Il a engagé plusieurs avocats afin de rester incarcéré en Turquie. Il voudrait éviter l'extradition vers les Pays-Bas ou la Belgique. Il est déjà condamné dans les deux pays et risque d'avoir une peine supplémentaire, si d'autres dossiers sont ouverts. Le temps nous dira s'il sera extradé. Il n'a pas été condamné en Turquie pour le moment, ils n'ont donc aucune raison de le garder enfermé. La traque de Boleyos continue, et il reste l'un des derniers en lice. Isaac s'est rapidement imposé dans les rues de Rotterdam, mais sa chute fut-elle aussi rapide ? C'était son histoire. Merci d'avoir regardé. Et comme d'habitude, laissez un like, un commentaire, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est une grande aide pour cette chaîne. On se revoit pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada